... ... ... ... ... Comment ça va? Hey! Vous êtes beaux, hein? Aviez-vous checké la météo avant de venir? On est-tu rendus fous avec ça, la météo, hein? Moi, tout le matin, j'écoute la météo comme jamais. Moi, là, je viens de la Gaspésie, hein. Pis c'était simple avant. Il y a des étoiles, va faire beau demain. Les vaches sont couchées dans le champ, il va mouiller. À cette heure, on a assez peur d'un ouragan ou d'un truc de même qu'on est tout le temps en train d'écouter la météo comme si demain matin, c'était la fin du monde. Pis moi, j'étais un peu tanné de ça. Non, mais j'étais un peu tanné. À un moment donné, on sait que ça va revenir, là. Tu sais, les inondations à chaque année, là, c'est pas une surprise, là. Hein? Si t'es bâti à côté d'une rivière... Il y a des... de chances que... hein? Que tu te lèves un matin pis que tes pieds sont humides. Hein? À chaque année, ça arrive. À chaque année, il y a des inondations à la grandeur du Québec. Pis moi, je pense que les journalistes, là, ils se réunissent entre eux autres au début de la saison. Pis ils se font un pool. Ah oui, toute la gang, là. Tu sais, il y a plus de compétition. Radio-Canada, TVA, V, tout le monde, ils sont tous ensemble pis ils se font un pool. Pis là, les journalistes, ils se disent, OK, pour un voyage à Punta Cana, cette année, c'est celui qui va trouver la personne la moins apte... à répondre à nos questions. V'là des bottes en caoutchouc partout aux quatre coins. Et là, ça s'en va, tout le monde. Dans la bourse. Il y a ma chiche. Un peu plus loin. Saint-Jean-Zérichelieu, ça arrête plus. Pis moi, les journalistes, c'est ce qui m'énerve, là. C'est qu'un qui arrive la première journée avec leurs bottes de pêche au saumon. Les bottes vertes jusqu'à là, là. Là, ils sont dans l'eau, en plein milieu de la rue principale, là. Ils sont là. Alors, Pierre, comme vous pouvez le remarquer... J'ai de l'eau près jusqu'aux hanches. C'est juste pour vous dire à quel point c'est dramatique. On sait pas comment tu mesures... C'est bien niaiseux, ça. Mais moi, là, ce qui me fait capoter, là, c'est quand qu'ils arrivent avant les inondations. T'sais, là, là, ça fait deux, trois jours que ça monte, ça monte, là, le monde a mis des sacs de sable à la grandeur du bord. Pis là, les journalistes arrivent. Et là, ils vont trouver quelqu'un. Là, les autres, dans leur tête, à Punta Cana, Punta Cana. C'est moi qui l'a, Punta Cana. Fait que jamais ils tombent sur un ingénieur. C'est drôle, hein? Ils débarquent là, OK? Et ils s'en vont voir M. Jean-Guy. Pour te donner une idée de M. Jean-Guy, là, il y a des culottes Big Bill vertes avec des bretelles. Pis c'est pas pour l'occasion, là. C'est le soudre d'office. C'est lui qui va répondre à nos questions. Hé, il t'y start ça, toi, juste 5, 25 cents. Il dit, M. Jean-Guy, vous, vous avez déjà été inondés. C'est pas la première fois. Il dit, oh, mon garçon! Tu sais, quand ils utilisent le mon garçon, ils ont une certaine âge. Ils ont déjà viré les postes de même. Fait que... Il dit, oh, mon garçon! Il dit, nous autres, ici, ça fait 7 ans en ligne qu'on se fait inonder. Ça fait 7 ans qu'on sait plus quoi faire. Déc***! Va-t'en d'être bien! Hé! 7 ans que ça inonde, un moment donné, tu le mérites un peu, là! Pis là, il dit... Hé, non, mais attends une minute. Il est dans l'émotion, M. Jean-Guy. Il dit, les gens qui ont jamais vécu ça, une inondation, on peut pas savoir c'est quoi. Il dit, moi, quand j'ai vu Katrina en Nouvelle-Orléans, là. Là, j'ai fait, attends une minute. Tu vas pas comparer Katrina à Yamachiche, là. Parce que pour ceux qui s'en souviennent pas de l'ouragan Katrina, il y avait eu tellement d'eau que la Nouvelle-Orléans, qui est en dessous du niveau de la mer, avait inondé complètement. Tu voyais plus rien. Il y avait plus rien de l'eau. Les cercueils ont sorti des cimetières. Je vous le jure que c'est vrai. Ils flottaient pis ils faisaient des tops de cheminées. Ding! 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 Quand ta maison se fait inonder par la cheminée. Commence à être de l'eau en est***, là. Hein? T'sais, je veux pas, je veux pas empirer ton sort, M. Jean-Guy, mais toi, un coup de calinette va être passé pis tu vas avoir mis du faibri sur le divan. Tu vas recevoir à Noël, là. Non, naisis-moi ce que j'ai trouvé le plus dur. Il est encore dans l'émotion, M. Jean-Guy. Il essaie de voir l'eau qui emportait mes souvenirs. Et je voyais par la porte de l'entrée, le sortir, là, des albums de photos, des souvenirs de vacances, la table, la salle à dîner. J'ai fait, hein? T'as pas dit la table, la salle à dîner. Mais que sorte de cr*** de grand porte d'entrée que j'avoue... Pour que la table, la salle à dîner... OK, mettons que je suis bon joueur pis elle se place vraiment belle. T'sais, elle tombe sur le côté. Elle se met en 45 pour passer dans le code. Elle s'en vient vers la porte. Rendue dans la porte, elle se remet drette parce qu'elle passera pas, là! Peut-être. T'sais, comme les ouragans aux États-Unis, les ouragans aux États-Unis, ça n'a juste pas de bon sens. Les autres, là, ils reçoivent des annonces une semaine d'avance. T'sais, des gros warnings, alert, warning, alert, warning, alert. Là, y'a un ouragan qui s'en vient. Pis ils donnent toujours un nom, hein? C'est souvent des noms qu'on connaît, t'sais. La dernière que j'ai vue, elle s'appelait Denise. C'est de quoi? Denise. Elle doit arriver avec des tartes au bleuet. Je sais pas, jamais, je crois. Fait que là, Denise s'en venait. Pendant cinq jours, y'a un hallard à tous les postes de TV en rouge qui dit «Va t'en d'être là! » Fait que là, la grosse journée fatidique, tu vois qu'un hélicoptère qui filme ça, c'est cinq voies de large, 40 km de long, le monde sort de l'État. Mais tout d'un coup, tu vois un char dans l'autre voie qui revient de même. Là, tu te dis, il a oublié de quoi? Et là, ils font un focus de même avec la caméra, pis tu vois que sur le dessus du char, y'a des planches de plywood avec des petites mains d'enfants qui tiennent les planches. Là, tu fais, il s'en va se barricader. C'est ça qu'il fait. Fait que le gars dans l'hélicoptère dit «Atterri où est-ce qu'il s'en va, faut que j'y parle. » Il atterrit à côté et là, le gars, il est en train de mettre des grosses planches de plywood partout sur sa maison et c'est rarement des maisons qui ressemblent à celles à Céline. C'est des maisons qu'elle nettoie à deux couleurs, le bas, trois, quatre. En arrière, y'a plein de pièces de char éparpillées dans la cour. Y'a un chien mottonné, mais mottonné, là. Un king dans l'histoire du mottonnage. Lui, là, y'a attaché avec une chaîne après une sècheuse, c'est ça sa niche. Moi, la première affaire, j'm'ai dit, j'espère qu'ils vont détacher le chien, mais que l'eau arrive. Et là, lui, il barricade sa maison pis y'a écrit avec une canette de peinture «Fuck you, Denise! » Ça, c'est le nom de l'ouragan, ça. Fait que, ah oui, oui, parce que lui, il a décidé qu'il se battait contre l'ouragan. Pis on le sait très bien que les ouragans adorent la lecture. Et là, il demande, tu sais, «What y'a y'all gonna do? » «Ah, I'm gonna, I'm staying here. » «I'm going to fight the O'Reagan. » Ouais, je sais que c'est un hurricane. Ouais, c'est ça, c'est un hurricane. «The O'Reagan. » Et ça va, OK. «And O'Reagan. » «I'm going to fight the hurricane. » «Fuck Denise! » Il dit «Fuck Denise! » Il dit trois ou quatre fois. Trois heures plus tard, l'hélicoptère a retourné dans les airs. Tu vois une famille qui flotte sur une planche marquée «Fuck you, Denise » avec un chien mottoné attaché après une sècheuse qui les dépasse. Hé, bonne fin de soirée, Québec! Vous avez été extraordinaire, encore une fois. «Béa Médicte! »